Faites-tu reste? J'ai compris, dans le fond. Exactement. Good! Alors, on est en live ce soir. On retourne avec les entrevues mon album, ma fierté. Je suis avec mon invité ce soir, Philippe Paradis, qui va nous présenter son album, qui est sorti quand même assez récemment. Le 25 janvier dernier, si je ne m'abuse. On va découvrir ça ensemble. Vous allez voir que c'est quand même assez varié au niveau des genres musicaux. On pourrait en reparler tantôt, parce que le but, en fait, de ces rencontres-là, comme on se jasait ensemble hors ligne, c'est ça, c'est de découvrir pourquoi l'artiste a écrit ces chansons-là, c'est quoi le message qu'il avait à passer et tout ça. Ça peut vraiment nous permettre de découvrir d'un, un artiste, de découvrir son album, mais de découvrir justement pourquoi, c'est quoi l'histoire en arrière de ça, quand peut-être on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être ça au final. Des fois, on accroche aussi parce qu'une musique, on la trouve entraînante, on l'aime, mais on ne prend pas nécessairement le temps de s'attarder aux paroles. Ça peut être intéressant. Au même titre que des fois, il peut y avoir une chanson avec du rythme, puis finalement, c'est vraiment trash, les paroles, ou c'est vraiment triste. Des fois, ça ne veut rien dire. C'est intéressant d'aller décortiquer tout ça ensemble. Philippe, en fait, je vais le présenter avant que vous le découvrez à la caméra. Ceux qui sont là, by the way, vous pouvez écrire un petit hello ou hashtag replay pour ceux qui écoutent en rediffusion. Donc, bien, Philippe, c'est un gars passionné de psychologie pour qui la musique est une façon de comprendre et d'exprimer la réalité. Puis c'est aussi un moyen pour lui d'expliquer la connexion entre la vie et les gens. Donc, comme je l'ai dit, on va découvrir ensemble, il va nous présenter son dernier album, en fait, son album solo, Archaïque Revival, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est sorti le 25 janvier dernier, comme je disais. Donc, bien, je t'invite à venir découvrir cet artiste multi-instrumentiste-là. On va en reparler tantôt. Pour qui, je trouve, il n'y a pas de tabou. Donc, merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté l'invitation. Puis on a hâte de découvrir tout ça avec toi. Cool, bien, merci à toi. Je suis content d'être là. Je pense que... C'est ça, je pense que... Bien, je suis quelqu'un d'assez explicatif en général. Tu sais, je donne des cours aussi, un peu comme toi. Fait qu'on est habitué de décortiquer les choses qu'on entreprend puis qu'on fait. Puis avant de faire la musique, je faisais du cinéma aussi. Fait que j'ai quand même un... J'ai un côté vraiment... J'ai remarqué ça dans ma musique. Je la montre exactement comme je monte, admettons, une vidéo de cinéma. Tu sais, je vais prendre, admettons... Tu sais, j'ai un concept dans ma tête souvent. Puis comme tous les musiciens, on ne dort pas pendant des semaines tant que ce n'est pas fait. Fait que le cinéma m'a comme permis de transposer ça dans la musique. Fait que mes tunes sont contées un peu comme une histoire. Puis souvent, j'essaie beaucoup de me servir de ça aussi. Tu sais, c'est comme un tout. Tu sais, je suis tellement habitué de... Quand je pense à quoi, j'ai toutes les... Quand je faisais des vidéos, tu sais, j'ai toutes les vidéos faites dans ma tête avant même qu'ils soient filmés. Ils sont tous déjà montés. Fait que quand je fais une tune, souvent, j'écris plus les paroles. Puisque je vais faire un petit throwback aussi. J'ai commencé un peu avec du rap quand j'étais plus jeune. Tu sais, 16, 17, 18, 19. Mais je postais jamais rien nulle part parce que, comme tout le monde aussi, je me trouvais pas assez bon puis il y avait plein d'affaires. La peur du jeu. Ouais, ben, exact. Puis le... J'étais peut-être pas capable de m'exprimer aussi bien que je suis capable de m'exprimer aujourd'hui. Puis le rap, pour moi, c'était comme vraiment plus axé sur les paroles. Fait que t'avais pas besoin de jouer d'instrument. Parce que, tu sais, j'ai commencé vraiment tard. J'ai commencé à Git à 22. Puis le rap, ben, je vais faire un lien avec la psychologie aussi parce que quand j'étais jeune puis j'avais pas tant de ressources, ben, j'écrivais, mettons, toutes les choses que je vivais. C'était pas un genre de journal intime, mais c'était plus moi que c'était de me comprendre. Fait que j'écrivais des choses que je vivais puis que je comprenais pas. Puis après ça, ben, je les sortais en paroles. Puis souvent, mais plus tard, quand j'ai vieilli, ben, c'est devenu des tunes de rap. Puis c'est tout inconscient. Tu sais, je suis pas quelqu'un de planifié, là. J'ai l'air d'être planifié dix ans à l'avance. Je suis zéro planifié. C'est souvent des bulles qui pop. Je pense à quoi. Je fais ce type. Ça, c'est de quoi que je voulais être vraiment. Puis après ça, j'essaie d'en faire une toune. Puis la musique aussi, je m'en sers. Tu sais, mon channel YouTube, je pose dessus plein d'affaires. Puis des fois, je retourne le voir six, sept mois plus tard, je retourne voir des trucs. Puis c'est comme un... Je vois ça comme une librairie de ma vie. Tu sais, je suis pas gardé à quel moment dans ma vie j'étais où? Qu'est-ce que j'avais à dire? Fait que ça m'aide aussi à évoluer en tant que personne. C'est comme un... C'est ça, j'allais dire. On voit l'évolution. Finalement, ça garde des traces. Je le dis souvent, même à mes élèves. Tu sais, enregistrez-vous souvent parce que, tu sais, des fois, on est comme « Ah, je me suis pas tant améliorée. » Mais oui, tu sais, si tu réécoutes une vidéo d'il y a un an, c'est clair que tu t'es améliorée. Tu sais, on s'en rend pas compte tout le coup, puis tout ça. Oui, puis l'amélioration, c'est ça. L'amélioration, c'est pas juste côté technique, c'est aussi côté psychologique. Tu sais, technicalement, OK, tu sais, le monde, il dit ça, c'est de quoi? Ça va tellement sonner cliché, là, mais quand tu parles de trouver ta voix, c'est pas nécessairement de trouver, genre, comment tu chantes. C'est plus de savoir comment l'utiliser, puis tu te situes dans les styles que t'aimes, puis comment tu peux l'exploiter. Puis ça, je trouve ça encore plus loin que juste, genre, savoir chanter que technicalement. Puisque, tu sais, il y en a des mauvais chanteurs qui sont connus, mais que leur voix est vraiment unique. Fait que, tu sais, moi, je m'attarde pas vraiment sur, je m'attarde plus sur l'originalité des choses en général que le talent. Tu sais, je peux voir un guitariste super fort, il fait plein d'affaires impressionnantes, puis je vais juste, tu sais, oui, c'est bon, c'est correct, mais des fois, je vais voir un artiste qui est vraiment plus comme créatif, pas original, puis j'aime mieux cet aspect-là dans l'ordre en général. Tu as parlé justement, Philippe, que tu faisais de la vidéo aussi, donc j'ai envie qu'on allait écouter un vidéoclip justement que tu as tourné pour cet album-là que tu viens de sortir, puis par la suite, on pourra se rejaser de d'autres chansons qui sont comprises sur ton album. Si jamais, je vois qu'il commence à rentrer des questions, donc si jamais vous avez des questions sur le parcours de Philippe ou par rapport à son album en tant que tel, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je ne les lirai pas nécessairement tout de suite en temps réel, mais c'est sûr que je vais vous lire au courant de l'entrevue, on va poser vos questions puis il pourra lui répondre. Donc, on écoute un petit extrait, pardon, de D-Score. D-Score. Fait qu'on peut apercevoir que c'est toi qui fais tous les instruments. Ouais, ça, c'était quasiment une joke un peu. C'est pour ça que j'ai fait ça de même. J'ai vraiment la misère de trouver du monde puis aussi du monde, admettons, ça prend un esprit lousse. Tu sais, quand je veux jouer avec du monde, moi, je veux que tout le monde contribue. Tu sais, je ne veux pas driller mes idées puis faire jouer ça. Tu sais, ça, je trouve ça poche. Je trouve que la musique, c'est de la collaboration. Fait que si tu joues avec du monde, il faut que tout le monde apporte de qu'est-ce qu'il joue, de qu'est-ce qu'il fait. Il faut que ça connecte puis il faut que vous ayez sensiblement la même vibe aussi. Exact. Puis cet album-là, je repensais à ça. Je ne pourrais jamais refaire un album qui sonne autant comme moi, surtout si je mets trop des musiciens. Là, j'ai tout fait moi-même. Fait que je ne suis pas le meilleur au drum, je ne suis pas le meilleur à la bass. Fait que ça sonne. Ça sonne assez unique sur certaines affaires puisque la bass va suivre la guitre au lieu de suivre le drum, ce qui est plus standard. Puis c'est ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime attendre après le monde. Fait que j'ai juste tout fait moi-même. « Fuck it », je le fais au complet. Puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment, je voulais juste, c'est plus une question vraiment de, regarde, je veux que ça se fasse, je veux que ça se produise. Il faut que ça bouge. Je comprends ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Si vous voulez partager le live aussi, ça permet de te faire connaître Philippe, ça permet de te faire connaître son album. Justement, c'est ça le but de ces rencontres-là. Puis ça permet de me faire connaître en même temps moi aussi. Tout le monde est win-win là-dedans puis ça ne coûte rien. Première question que je veux te poser, Phil, c'est d'où te vient justement ton amour de la musique, du chant? Tu parlais tantôt que tu faisais du rap étant plus jeune et tout ça, mais c'est venu de quoi? Est-ce que c'est tes parents qui faisaient de la musique? Non, zéro. J'ai zéro, zéro, zéro musique dans ma famille. Il y a peut-être mon frère un peu qui était plus jeune, mais même, tu sais, il n'y en a pas fait longtemps. Pas assez pour que ça reste comme... Fait que non, je n'ai pas eu... J'ai juste écouté beaucoup de musique quand j'étais jeune. Tu sais, je n'étais pas vieux, mais il y avait beaucoup de Linkin Park, de Limbis Kit, du Korn, toute cette vague-là, Three Days Grace, System of a Down, ça, c'était une vague que je trippais mes rêves. Mais quand j'ai vieilli, tu sais, à 15, 16, 17 ans, à l'adolescence, je pense que j'étais complètement sonné dans la tête. Je n'ai pas d'autre façon de te le dire, mais j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Fait que je pense qu'avant que le rap devienne intéressant pour moi, j'avais comme déjà commencé à essayer d'écrire. Fait que le rap, quand j'écoutais, mettons, du rap, puis je voyais du monde qui était capable de vraiment mettre en mots comment ils se sentent puis comment ils sont à dire de communiquer, comment ils voient les choses, mais j'ai juste fait, tu sais, ça m'attire beaucoup. Fait que je pense que j'ai été direct là-dedans, puis après ça, j'ai tombé un peu dans le rap français, du Lompal, du Nekfeu, puis Hugo Tesser aussi que j'ai écouté, un méchant bout. Fait que je ne sais pas si il y a du monde qui vont revendre cette musique-là, mais cette vague-là, je trouvais que c'est comme de la poésie sur la musique pour moi. Le rap, le bon rap, pas le rap pop avec, tu sais, aucune parole, ça ne m'intéresse pas pantoute. Ça prend vraiment, tu sais, ça prend du sens en général. Je suis quand même quelqu'un de sensé dans tout ce que je fais. Oui. Tu sais, mon côté cinéma aussi, là, je dérive un peu de ta question. C'est quoi déjà la question? D'où te revient ton amour de la musique? OK. Mon amour de la musique, oui, c'est ça. C'était vraiment, je pense que je cherchais juste une façon de m'exprimer à la base puis sans le savoir parce que je n'ai jamais fait de la musique dans cette optique-là non plus. Oui. Tu sais... L'exploration, dans le fond. Oui, c'est ça. Bien, il y avait de quoi qui m'attirait, mais je ne savais pas c'était quoi. J'étais juste... Ça, je trouve ça hot. Tu sais, il y avait les vidéoclips de rap aussi, les vidéoclips de musique. Il y en a qui sont vraiment hot. Puis je trouve qu'une bonne toune, c'est cool, mais une bonne toune avec une bonne vidéo, c'est comme... Ça crée de quoi qui peut rester longtemps. Ça permet de comprendre aussi davantage des fois la vidéoclip. Des fois, je le dis dans les cours de chant, quand on ne comprend pas trop qu'est-ce que la toune veut dire, des fois d'aller voir oui, qu'est-ce que la toune, l'auteur voulait dire, mais d'aller voir la vidéo, des fois, ça ajoute un plus. Il y avait une question ici d'Isabelle qui demandait est-ce que tes parents t'ont encouragé là-dedans? Est-ce que ton encourage t'a encouragé? Je ne sais pas si c'était par rapport à l'album en tant que tel ou à la musique, mais est-ce que t'as eu un certain soutien? Ben oui, mes parents, je pense qu'ils ne comprennent pas tant ce que je fais pour de vrai, mais mes parents, ils me supportent pareil. Peu importe ce que je ferais, je pense qu'ils me supporteraient, mais c'est ça, je n'ai pas eu de kick, je n'ai pas eu de rien. C'est vraiment venu, je pense, c'est 2019. J'ai commencé en 2019, la guide, fait que ça a comme quasiment un petit peu, à peu près un an, puis après ça, on a eu la pandémie, fait que la pandémie m'a permis de mettre des heures comme un malade mental dans la musique, mais oui, non, c'est ça, je n'ai pas aucun environnement là-dedans, mais tu sais, mes parents, c'est ça, ils me regardent à l'œil, ils me voient, puis anyway, s'ils ne me supportaient pas, je ferais la même affaire en ce moment, parce que j'ai une tête de cochon, puis c'est ça, j'ai juste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si je ne fais pas ça, je vais juste mourir, je suis obligé de faire ça moi en tant que personne, puis quand j'ai des projets dans la tête, si je ne les fais pas, si j'ai des projets, mettons, que j'ai, puis je sens qu'ils sont inaccomplis, je ne peux pas passer à autre chose tant qu'ils ne sont pas faites, puis je suis, oui, fait que tu sais, même si ma rame ne supporterait pas, je pense que je serais déjà à la même place, là, j'aurais juste peut-être, oui. Oui, dans le fond, je voulais te poser la question, d'où t'es venue l'idée de ton titre d'album, que j'ai peut-être moyen bien prononcé tantôt, Archaic Revival? Oui, ça, c'est une, Archaic Revival, ça, je vais perdre du monde en calvaire là-dessus, là, mais il y a Terrence McKenna qui est un philosophe des années, genre 80, 90, 2000, puis lui, il étudie les champignons pendant 50, 60 ans, puis les champignons psychédéliques, puis Terrence McKenna, il y avait un de ses, il y avait un de ses théories qui était Archaic Revival, puis l'Archaic Revival, c'est quand toute la société va réussir à, comme, évoluer au point qu'on, tu sais, on va comme passer à un autre niveau, puis mon album, dans ma tête, c'est un peu ça, c'est de passer à un autre niveau, tu sais, mon album, je le vois comme un rite de passage, j'ai appris plein d'affaires, j'ai mixé ça, j'ai joué de la base, tout, je sais qu'il n'est pas parfait, il y a plein d'erreurs, mais je suis relativement content, genre de comment j'ai pu l'exprimer, fait qu'Archaic Revival, je l'ai comme associé dans cette optique-là, le philosophe qui pense qu'à un moment donné, il va y avoir un revival puis ouais, je pense à la même façon, je peux l'expliquer simplement. Ouais, fait que je montrais ici la pochette dans le fond d'album, on va l'écouter tantôt des extraits, on va se parler de certaines chansons. J'ai enfin me demandé, est-ce que ton album est juste en anglais? Bien là, on voit ici tous les titres en anglais, donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as déjà quand même écrit en français ou tu as fait comme non, c'est vraiment anglais que je veux me concentrer? Bien, j'aime quand même la langue québécoise, pour de vrai, le québécois plus que le français. Paragon québécois, il est cool, tu peux jouer avec plein de mots puis t'amuseux, puis des fois, on dirait que notre langage est comme plus proche de nous autres. Tu sais, si tu viens pour sacrer, c'est comme, tu sais, on a tous nos sacs, si tu viens pour te dire de quoi, on dirait qu'il y a une façon de te rendre puis que ça sonne tout croche, mais que tu sais exactement ce que tu vas dire, ça, je trouve ça hot. Mais sur mon channel YouTube, j'ai plein de tunes en français, si j'en ai qui t'en intéressent. J'ai des tunes, oui, j'ai des vieilles tunes, puis même il y a une qui est sortie il y a 2-3 mois qui est en français puis que c'est carrément du rap. On va pouvoir laisser le lien tantôt de ta chaîne YouTube, justement. Oui, j'ai beaucoup de tunes en français puis Apologize, je pense que c'est ça, c'est Apologize, la dernière qui est en français. Puis le temps qui coule aussi, je pense que c'est une des tunes en français que j'ai les plus connues. C'était des compos, ça, ou c'était des covers? C'est des compos personnels, oui, que je faisais les beats plus les paroles. OK. Puis justement, ça m'amène à la question, toi, justement, c'est ton album que tu viens de sortir qui a composé tous les textes et toutes les musiques de chacune des chansons ou tu as eu des gens qui t'ont aidé là-dedans? J'ai un de mes amis qui m'aide beaucoup, mais il m'aide plus au côté technique. Il m'aide avec le son de la guitare, comment tu y en as, mettons, tous les amplis pour que ça sonne telle ou telle affaire. Puis il m'aide beaucoup, c'est Louis-David, donc je vais me dire merci. Mais Louis-David Fourcheux, il m'aide beaucoup avec le mix puis plein de trucs. Il m'apprend plein de choses, mais il m'a appris beaucoup de théories. Fait que oui. Mais en général, par contre, l'album, c'est vraiment toutes les idées, toutes les lyrics, c'est vraiment tout. Oui, puis les instruments, comme tu disais tantôt. Oui, les riffs, le drum, la bass, tout, 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 tout. Oui. Puis oui, tu viens de parler de ton ami, mais est-ce que tu as, tu sais, dans le fond, c'est un studio maison ou tu as vraiment été enregistré ailleurs? Non, j'ai tout fait ça chez nous. J'ai un studio maison, j'ai une carte de son, une basse, puis une guit acoustique, puis tout se fait avec ça. Nice. Puis est-ce que tu aimerais ça justement composer pour d'autres artistes éventuellement? Ça va-tu partir de tes projets? J'aimerais ça faire des collaborations avec du monde, mais pas composer pour du monde. Parce que je ne veux pas vendre ce que je fais. Je ne trouve pas que c'est un produit à vendre. Je trouve que c'est vraiment personnel ce que je fais. Il y a beaucoup de tunes que je ne publie pas parce que... Puis il y a des tunes des fois que je suis comme mais est-ce que ça, ça, ça attire peut-être de cas trop lourds, mais j'essaie de garder quand même une pureté dans ce que je fais. Mais des fois, c'est la meilleure chose à faire. Quand il y a de quoi que tu te dis ça, il ne faut pas que je le pose, c'est trop personnel, c'est exactement pourquoi tu devrais le poster. Tu sais, l'or c'est à propos de ça. Oui, ça fait prendre conscience à des gens des fois, des affaires puis après ça, ils viennent te revoir puis ils sont comme « Hey my God, merci d'avoir partagé ça. » Exactement. Oui, j'ai des tunes vraiment invées dans l'album mais c'est pas pour rien. C'est vraiment des choses que souvent, mon album, il est 100%, c'est pas mal toutes des choses que j'ai vécues. On pourrait passer une tourne par tourne puis on va déjà le faire tantôt avec quelques tunes mais tu vas avoir les explications, c'est vraiment logique. C'est avec des choses que je vis. On posait la question, qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris tes chansons justement? Je vais revenir un peu à la même réponse mais c'est quand même la pureté. Mettons, quand je check un artiste, j'aime beaucoup le blues parce que je trouve que le blues, les tones des gits sont vraiment pas trop modifiés, il n'y a pas trop d'effet. Ça sonne vraiment ça sonne raw, ça sonne pure. Puis quand moi je fais de quoi, la façon que j'écris, j'essaie de prendre je vais parler de quelque chose puis je vais essayer de le dire le plus clairement possible exactement comme ça. J'ai juste le mot sugarcoating en anglais, je ne suis pas en français, ça serait comment qu'on le dirait, mais tout enlever la bullshit qui est autour puis juste garder ce qui reste. Si on parle de quelque chose, c'est garder vraiment juste cet élément-là. L'essence, bien en fait. Oui, bien l'essence, c'est vraiment l'essence de quelque chose. Parce que même quand je faisais du vidéo, c'est ça que je fais, je faisais beaucoup de psychologie quand je faisais du vidéo. Des fois, mettons, on arrivait à un sujet, quelqu'un me présente une compagnie puis il me dit je veux partir, je ne sais pas, je veux partir à un gym. Je suis comme, OK, mais pourquoi tu veux partir à un gym? Puis ils vont me dire, bien tu sais, je veux mettre le monde en santé. Je suis comme, OK, mais va plus loin que ça. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement à toi de faire ça? Parce que les humains, on est assez selfish, c'est rare qu'on fait de quoi pour les autres. Fait que tu sais, il y a tout le temps de quoi qui revient aussi à toi dans les choses que tu fais. Puis quand je pose plein de questions de même, c'est pour arriver au résultat de OK, mais t'es ici par amour. T'es ici par amour parce que tu veux aider les autres. Puis OK, pourquoi tu veux aider les autres? Parce que ça te fait sentir bien. Fait que là, t'arrives à bâtir de quoi qui est beaucoup, t'es une fondation qui est plus forte derrière ce que tu fais. Fait que quand je fais de la musique souvent puis que je suis en train de faire une toune sur de quoi un sujet dégueulasse, tu sais, je n'ai parlé souvent quand j'ai fait une toune sur le viol. Puis ça, c'est une... Ça se peut que je pleure pendant que je compte ça parce que ça me fait chier en crise, mais c'est mon ex, dans le fond, qui s'est fait de violeux. Puis quand elle m'a conté ça, j'étais tellement en calice que genre, justement, j'ai carrément écrit une toune là-dessus pour juste... Ouais, pour se laquer. Puis les paroles, c'est vraiment que... Puis c'est comme si moi, j'accusais quelqu'un, je le traite de crise de lâche puis qu'il y a juste des humains vraiment dégueulasses pour faire de quoi de même. Puis... Ouais. Yes. Ça passe bon. Dans la chanson. On l'écoute-tu, celle-là, d'ailleurs, tantôt? C'est Disgusting Breed, cette toune-là. OK, on va l'écouter tantôt. Ouais. Le titre, justement, Disgusting Breed, c'est une race dégueulasse. Le titre, c'est ça. C'est genre... Il n'y a pas plus clair que ça. Fait que quand je dis que je veux parler d'un sujet, bien, je veux que ça sorte exactement comme ça. Ouais, on va aller l'écouter tantôt. Est-ce que tu as un processus fil de composition, des routines, des endroits, des moments précis où il devient une idée et tu l'écris d'un titre? Je suis beaucoup à la bulle. Tu sais, je vais prendre une marche, il va me... Puis souvent, c'est des moments justement comme ça. Tu sais, tu prends une marche, bien, tu réfléchis beaucoup. T'es dans la douche, tu réfléchis beaucoup. Puis souvent, il vient de quoi? Puis ça pop, puis c'est là que je l'écris. Je fais, il faut que je l'écrive là parce que là, en ce moment, c'est vraiment clair. Fait que ça, c'est beaucoup mon processus. Puis un coup que je l'ai dans mes notes, bien, des fois, admettons, je vais écrire un riff. Puis tous mes riffs, quasiment, que tu as dans l'album, ils viennent de l'improvisation. Souvent, je vais improviser, admettons, je suis tout seul dans mon sous-sol puis j'improviser pour me pratiquer, fait que je joue mes gammes. Puis des fois, je tombe sur un solo, bien, pas un solo, mais je tombe sur, admettons, une progression que je fais, OK, ça, c'est cool. Je l'enregistre. Puis ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser pour là, mais plus tard, quand des fois, je la réécoute, il me vient d'autres idées, il me vient d'autres idées puis je bâtre autour de ça. Fait que mon idée de base, c'est vraiment comme sur un coup random puis après ça, je le bâtre autour puis je le ressors. Ouais. Fait que vous pouvez continuer d'écrire vos questions dans le chat, si vous en avez. Je vais vous lire tout à l'heure. On va commencer à l'écouter des petits extraits de ton album. Dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller jaser grosso modo pourquoi tu as écrit cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle veut dire et tout ça. Fait qu'on écoute un petit extrait de break pour commencer. Sous-titrage ST' 501 Donc, break, quelle est son histoire? Break, dans les paroles, ça dit « How much more can a human can take before it breaks? » Fait que comment un humain peut recevoir de plus avant qu'il brise? Puis, ouais, ça, c'est en lien. Je pense que c'est assez évident que je suis quand même quelqu'un d'assez open puis proche de ce que je vis puis tout. Puis, break, c'est une histoire à un moment donné, quand j'étais plus jeune, tu sais, que je t'ai dit tantôt, j'étais sonné, bien, à un moment donné, j'ai fumé du pot puis j'ai fait de la dépersonnalisation puis de la déréalisation. Fait qu'eux qui vont comprendre, vont comprendre, eux qui comprennent pas, comprenront pas. Mais ça, c'est des symptômes. C'est ça, j'ai fait une attaque de panique qui a duré genre 5-6 heures puis à partir de ce moment-là, j'avais peut-être, je pense, ça doit faire 4-5 ans de ça, j'avais genre 20 ans. Quand ça, c'est arrivé, puis j'ai été dépersonnalisé, après ça, j'ai fait, all right, là, je m'envoie à un psychologue puis j'ai témoin à un psychologue puis à partir de là, fait que c'est comme un break, c'est comme la limite de ce que nous autres, on a avant qu'on brise puis je pense que la limite est différente pour tout le monde, mais on a toute cette limite-là puis c'est ça, des fois, je me questionne, bien la ktune, c'est un peu quasiment une question, c'est comment que tu peux prendre avant que ça brise puis fait que c'est ça, break, c'est quand même un petit pas. J'imagine que, tu sais, là, oui, tu parles, toi, c'est par rapport à la drogue, j'imagine qu'on peut, tu sais, la percevoir de différentes façons, tu sais, le bruit avant de tomber en dépression, tu sais, genre la ligne, des fois, elle est mince puis tout ça. Oui, exact, c'est pour ça puisque, tu sais, j'ai quand même une bonne, une chose que je fais vraiment bien en général, c'est l'œillir le monde puis des fois, je croise du monde dans la vie de tous les jours puis ça m'arrive que, je sais pas, je suis au centre commercial puis tu sais, tu croises quelqu'un qui fait 5-6 ans que t'as pas vu puis tu lui parles puis tu vois qu'il est vraiment vif puis qu'il est sur le bord de péter puis tu fais, tu fais, ok, lui, ça va pas, là, il va péter puis des fois, tu le recroises, je sais pas, 4-5-6 mois plus tard puis il est encore de même puis tu fais, ok, c'est où la limite? C'est quoi que ça va prendre à cette personne-là pour que ça casse puis qu'après ça, ça lui permette de creuser dans toute la marde qui est en-dessous de ça puis que tu sais, souvent, c'est comme une protection avant que ça casse, bien quand ça casse, c'est là, c'est comme, ok, là, je peux me permettre d'aller creuser dans ce qui traîne dans mon cerveau depuis 20 ans puis, bien, break, c'est un peu ça, c'est comme une question, comment que ça prend avant que tu causes? On va aller écouter par la suite Disgusting Breed. Ouais. On va s'en jaser par la suite. Yes. Yes. Out of my sight You fought with this Before I reach The rage of a child Don't you ever Walk by my side On t'en a déjà parlé un petit peu tantôt, mais, grosso modo, Oui, bien, le bout que tu viens de mettre, justement, c'est, c'est, je dis, I strike with the rage of a child. Fait que j'attaque avec la rage d'un enfant puis, je peux pas parler de cette toune-là comme sans parler du viol parce que la toune est à propos de ça. C'est important de le dénoncer aussi, tu sais. Oui, oui, exact, 100%. Puis, ce que le viol fait, puis, tu sais, c'est pas la première fois que j'entends des histoires de viol avant mon ex, mais ce que le viol fait puis que je remarque du côté psychologique, justement, c'est que ça bloque ou ça vole un peu une partie d'une personne. fait que, tu sais, à la fin, quand je dis « don't you ever walk by my side », c'est comme « marche jamais à côté de moi » parce qu'on n'est pas le même type de personne. Puis, au début, justement, des paroles, c'est ça, c'est que ça bloque certaines personnes à un certain niveau dans leur vie. Puis, c'est ça qu'un trauma fait, un trauma, ça garde quelqu'un, admettons, tu sais, un enfant de 6-7 ans ou plus vieux, peu importe, dose 13, tu sais, dose 13, tu n'es pas encore assez développé pour comprendre tout ce qui se passe. Quelqu'un qui vit un viol à cet âge-là, bien, après ça, même, ça grandit puis rendit à 20 ans. Si tu n'as pas « process » ça, c'est encore là. On est encore d'actualité. Même si ça fait 10 ans, un trauma, c'est ça. C'est que c'est encore d'actualité, même si ça fait 10 ans. Fait que, tant ou si longtemps que tu ne le process pas puis que tu ne vas pas voir un psychologue, bien, c'est ça. Fait que Disgusting Breed, c'est comme pour dénoncer le monde qui font ces actions-là puis les répercussions que ça a aussi sur les autres. Fait que c'est ça, c'est une des affaires les plus terribles. Je ne peux même pas… C'est lourd à porter, tu sais, c'est ça. J'imagine autant quand tu le vis que, OK, oui, je dénonce la personne et tout, ça doit quand même être une étape, oui, qui peut peut-être soulageuse, mais qui peut être épeurante aussi parce que tu es comme « Hey, si l'autre, justement, l'autre, ça va le mettre dans la merde puis on dirait que c'est comme avec culpabilité même si on le sait que c'est pas nous qui étions dans le port. » Oui, exact, puis il y a tout l'aspect pression sociale autour. On le voit, la société, on le voit tellement, tu sais, tu as les MeToo qui partent puis qui reviennent puis qu'il y a des dénonciations de tous les bords, mais c'est ça. C'est tellement un sujet qui est long puis qu'il y a des choses à dire, tu sais, tu regardes ce qui s'est passé avec Roson qui est acquitté ou des affaires genre il n'y a pas une personne saine d'esprit qui se dit que le viol c'est une bonne chose, mais moi c'est les impacts du viol dans cette toune-là que je parle un peu plus parce que tu sais, quand, mettons, ma blonde m'en parle, ben tu sais, c'est de voir comment elle, ça l'a affecté. Fait que la toune, c'est vraiment comme ça que j'essaie d'aller chercher. C'est vraiment plus de pointer comment ça affecte. Oui, puis après c'est ça, il peut avoir le fait, ben là, quand cette personne-là est avec une nouvelle personne en couple, ben tu sais, c'est pas évident puis il peut avoir des flashbacks puis tout. Ah, il y a toujours des traces, il y a tout le temps des traces puis le monde, souvent, quand c'est pas processé, ben c'est pour ça que le monde est distant ou qu'il se renferme ou qu'il ne communique pas bien, tout ça, ça découle de cette chose-là, cette personne-là, il y a une confiance qui est brisée à jamais. On va aller voir un troisième extrait, on va aller écouter The Enemy Within. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Donc, quelle est son histoire à celle-là? The Enemy Within, le titre, il parle pour lui-même, c'est l'ennemi à l'intérieur puis c'est ça pour tout le monde. Fait que The Enemy Within, c'est, puis même les paroles, je le dis, c'est « He's the strongest I've ever faced », tu sais, il n'y a rien de plus fort que ça. Puis comment que moi, mettons, comment que je le sais, mettons, je suis rendu où dans ma vie, tu sais, cet album-là, je l'ai fait vraiment pour moi puis c'est très selfish mais écoute, c'est ça, il a été fait que pour moi. T'aurais pu avoir un million de personnes qui me disaient que cet album-là est de la merde puis j'aurais fait, non, c'est pas grave, tu sais, j'ai fait ce que j'ai voulu avec cet album-là puis moi, un coup qui est sorti, le plus, c'est que je ne l'ai quasiment pas réécouté tant que ça depuis que je l'ai sorti parce que je prenais un break. Je prenais un break dans moi-même, j'allais dans le besoin puis mais c'est ça, c'est le « enemy within » puis on dirait qu'en vieillissant aussi, tu sais, en vieillissant, il y a moins de jeux sociaux qui se jouent, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien impressionné, tu sais, tu es tout seul avec toi-même chez vous. Fait que moi, je veux juste créer un bon produit, de la bonne musique, honnête, qui vient de ce que je suis capable d'accomplir puis je sais que je suis capable de faire le cas de bon, il faut juste que, c'est ça, puis des fois, « the enemy within », des fois, c'est comme un nuage un peu qui t'empêche d'aller chercher cette chose-là que tu veux faire. Oui, puis c'est ça, dans le fond, c'est bien ce que tu apportes, tu sais, je pense que dans la vie, quand tu as une passion, tu sais, tu fais de quoi, je pense que tu le fasses pour toi avant tout. Bien, c'est là que tu sais que ça vient d'une bonne place. C'est ça, c'est la seconde, puis ça, c'est de quoi je me suis même déjà dit, si un jour, je fais de la musique pour le statut ou genre, bien, j'allais dire l'argent, mais il n'y a pas une crise de scène à faire au Québec avec la musique, mais admettons, tu fais ça pour des raisons externes, je ne sais pas, aller chercher des filles, des fois, c'est le motif de tout le monde, elle va commencer avec la musique, puis tu sais. Fait que tous ces motifs-là, si à un moment donné, je ne viens qu'à faire ça pour ça, il faut que j'arrête. Genre, ça ne sert absolument à rien. C'est pas pour la bonne raison. Non, exact. Puis ça, j'applique ça avec tout, pas juste avec la musique. Dans la vie, quand je commence une relation ou que je commence, je ne sais pas, une nouvelle passion, je commence de quoi d'autre, je suis là, OK, est-ce que ça vient d'une bonne place? Si il y a personne qui me regarde, puis je suis entre quatre murs, puis il n'y a personne qui me dit quoi faire, c'est quoi que je fais? Bien, si je ne suis pas en train de pogner ma guide, puis de jouer, bien là, je fais OK, là, je suis à la bonne place. C'est ce que je fais chez nous entre mes quatre murs, c'est ça que j'essaie de sortir dehors dans la société. J'essaie de sortir quelqu'un qui n'essaie pas de jouer aucun jeu, puis qui n'essaie pas d'avoir aucun statut, puis relation, puis d'impressionner personne. Au bout de la ligne, c'est ça qu'on a, puis c'est juste quand on sort dehors, on se met à jouer différemment, puis ça, je trouve ça stupide. Pourquoi on changerait quand on rencontre telle ou telle personne, tel groupe de personnes? Des fois, ça ne marche pas avec du monde. Bien, tu marches, tu t'en vas, puis c'est tout. Je pense que c'est surtout à l'adolescence que c'est ça qui se passe. On veut tellement pleurer, puis appartenir à un groupe que c'est des gens qui ne peuvent pas se dénaturer, dénaturiser, dénaturiser, en tout cas. On va venir à changer puis être une autre personne. Mais des fois, ça, ça reste chez beaucoup de monde. Des fois, ça, ça fait juste à transposer. Il y en a qu'il y a des adultes qui font encore ça, mais d'une autre façon, c'est juste s'achètent un char aux deux, trois ans. Là, il y a du monde qui ne s'entend pas viser. Mais des fois, tu t'achètes un nouveau char, tu changes de maison, c'est la grosse pression sociale qui te fait ramasser là puis ce n'est pas vraiment ce que toi, tu ferais. Parce que si tu t'écoutais, des fois, peut-être que tu serais dans le bois d'une cabine avec un chien puis personne autour. Oui, puis il y a les paiements qui viennent avec puis tu es comme, ben non, je veux... Ce n'est pas pour rien que des fois, il y a tant de maisons à vendre. Il y en a qui veulent flasher puis ils n'ont même plus le moyen de la payer parce qu'ils voulaient juste flasher au final. Exact. Puis je pense que notre société... Je pense que l'Amérique dit non, on est vraiment fort là-dessus encore plus que beaucoup de pays. C'est vraiment un grave site. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. On va les lire au courant de l'entreprise. Je sais qu'il y en a quelques-unes. On va terminer d'écouter les extraits puis après ça, on pourra vous lire. Fait qu'hésitez pas puis si vous voulez partager le live aussi, ça nous fera un grand plaisir. Donc, le dernier extrait qu'on va écouter parce que quand même, il y en a plusieurs. Tu as un total de combien de chansons sur ton album? J'ai 10 tonnes, oui. Je trouvais que c'est un beau chiffre. Puis c'est vrai, avant qu'on écoute l'autre, j'avais envie de te poser la question, pourquoi tu as ouvert avec The Enemy Within? Je trouvais que ça représentait bien l'album dans le sens que, tu sais, l'album, il y a 2-3 tonnes que j'ai vraiment juste du scream. J'ai des tonnes que j'ai juste du chant clean. Côté musical, je trouve que The Enemy Within a regroupé un peu tous les éléments du... Tu sais, j'ai une petite drop avec du scream au début. Après ça, j'ai une drop instrumentale. Après ça, on retrouve du chant clean. Puis après ça, on a un solo. Je trouvais qu'elle était vraiment complète plus au niveau musical. On écoute la prochaine et la dernière puisqu'il y en a quand même 10, comme on a dit, mais on prend le temps d'en écouter 4 pour vous faire découvrir un peu la vibe de l'album et tout ça. Si ça vous intéresse par la suite d'aller l'écouter au complet, comme vous allez pouvoir, il est disponible sur YouTube. Est-ce qu'on peut le retrouver sur d'autres... Pas encore. J'ai déjà un autre album, ce n'est pas d'effet, mais celui-là, on dirait que... Je ne sais pas, on dirait qu'il est bien sur YouTube en ce moment. C'est ton deuxième album, dans le fond? Mon troisième, en réalité, mais mon premier album, ce n'est pas vraiment un album. En tout cas, c'est un album pareil parce que j'ai quand même composé les tunes et les paroles et tout, mais c'est vraiment beaucoup plus amateur que ça, celle-là. On va aller écouter le dernier extrait de l'entrevue. Mind Reader. Après ça, on s'en repose. C'est de la mettre au bon endroit. C'est plus difficile à gâter quand c'est long de même, la vidéo. OK. Sous-titrage ST' 501 Donc, je t'écoute à son sujet. Ouais, ben, c'est une de mes tunes préférées pour de vrai de l'album. Puis, je ne pense pas qu'à la base, c'était supposé être ça. Mind Reader, c'est le titre. C'est vraiment drôle. J'ai pris ça sur mon bureau d'ordi. Sur mon bureau d'ordi qu'il y a, j'ai un sticker puis c'est écrit Mind Reader. Puis, au début, je voulais juste faire une tune instrumentale. Finalement, Mind Reader, c'est comme quelqu'un qui lit les pensées puis j'ai fait « c'est bon » parce que, ouais, ben, c'est ça, j'ai fait « c'est bon » fait que j'ai juste poigné ça de là. Mais après ça, les paroles, par contre, c'est « hiding behind your fancy word » fait que tu te caches derrière tes mots « fancy » puis ça, c'est une référence en général au monde des fois. Il y a beaucoup de monde qui justifie la façon qu'ils vivent dans les conversations. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un puis il dit « ah ouais, tu sais, j'ai commencé telle ou telle affaire » puis tu sais, il justifie constamment puis justement, ça, c'est un petit pattern. Puis Mind Reader, c'est comme quand tu vois à travers ça, t'es comme « hey, t'sais, t'es pas obligé de m'impressionner, fais juste me dire qu'est-ce que t'aimes ». C'est juste social. moi, des fois, ça me gruge d'énergie puis c'est là que je m'en vais souvent. Fait que Mind Reader, c'est comme « I see through your fancy » « I see through your wall of shame », je vois à travers ton mur de honte. Fait que tu sais, c'est carrément, regarde, tu sais, en général, même quelqu'un qui n'a pas de base de psychologie, il va le sentir. Tu sais, quelqu'un qui est minimum connecté, tu es autour de quelqu'un de même puis tu fais « hey, ça ne me tente pas ». Il pèle de la bullshit, là. Ouais, exactement. C'est une bonne expression, ça. Ouais. Justement, on a écouté cet extrait-là puis là, ça parle d'un commentaire assez métal, dans le fond, ton style est beaucoup plus métal. Fait que je te laisse parler à propos de ça. Ouais, ben, tu sais, tantôt, je t'ai nommé Linkin Park. Linkin Park, si t'écoutes les premiers albums « Meteora », ben, tu sais, t'as beaucoup de scream sur certaines tunes comme « Paper Cut » puis ça, c'est des affaires que j'aimais beaucoup. « Three Days Grace » aussi. « Three Days Grace », c'est moins scream, mais c'est quand même du hard rock. Fait que, tu sais, l'album, il tire beaucoup dans hard rock, métal. Puis mes tunes les plus tranquilles, souvent, c'est plus du vintage rock. Tu sais, comme « Clock is the King », « These Cars », ça sonne comme plus comme du vieux rock des années 80-90. Mais c'était jamais un style que j'ai tant écouté les années 80-70. Le style, j'aime vraiment le plus, souvent, ça va tirer dans le grunge, du « Alice Unchains », du « Soundgarden », « Audio Slave ». C'est des groupes que je trippe vraiment. 90-90, on dirait que je trouve que c'est vraiment une époque qui est unique pour la musique. Ouais, parce que justement, si je te demandais ton top 3, mon top 3, « Three Days Grey », c'est 100% dans mon top 3, même si c'est simple, c'est simple, c'est efficace, c'est super bon. Les lyrics aussi, Adam Gontier, il est vraiment cool, le chanteur. En thématique, j'ai « Death » aussi, « Death » avec Chuck Schneider, si le monde, je pense que je viens de prononcer son nom de croche, mais « Death » musicalement, même si c'est du métal, si tu n'aimes pas le métal, mets de côté genre l'aspect scream, l'aspect métal, puis écoute la composition, les temps, les drops, c'est vraiment « Death », c'est cool aussi. Donc, « Three Days Grey », « Death », puis j'allais dire « Milk Chance » aussi. « Milk Chance », pour la vraie, j'en ai écouté vraiment longtemps, j'aime son ton de voix, j'aime bien. Tu sais, il est vraiment unique, « Milk Chance », tu écoutes ce qu'il fait, ça le représente, ça sonne bien, fait que, ouais. On demandait, aimes-tu aussi « Silverchair », sa chanson ? Ouais, « Silverchair », c'est cool. J'écoutais ça de red cette semaine, c'est drôle, c'est drôle que quelqu'un demande ça. OK. Ouais. On demandait, est-ce que tu as déjà essayé de chanter, tu sais, mettons, des tunes que tu as composées en anglais, tu as déjà essayé ou aimerais-tu ça, mettons, les essayer en français, des fois, il y a des artistes qui font ça, reprendre la même tune, mais la chanter, exemple, en français, pour en faire une différente version. Je serais, je n'ai jamais pensé à ça, je serais quand même curieux de voir si ça aurait le même impact, parce que, je ne suis pas anglophone, mais dans ma tête, je suis quasiment tout le temps en train de me parler et de penser en anglais, fait que, tu sais, ça, c'est comme un automatisme, mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup le jargon québécois, mais le jargon québécois, il tourne quasiment sur l'anglais des fois, sur plein de mots. Mais ouais, je serais peut-être ouvert à essayer ça, pour de vrai, mais je ne peux pas dire comment ça sonnerait, je ne le sais pas moi-même. Et on demandait, tu dirais, qu'est-ce que tu dirais à des gens aussi passionnés dans la musique pour les encourager à rester sur cette voie? Tantôt, on a parlé de faire de quoi pour les bonnes raisons. Ouais. Si tu veux finir par vivre de la musique, je pense qu'il faut que ça fait solide, surtout au Québec. Si tu fais ça en anglais, tu pars déjà des centaines de pieds en arrière, parce que le Québec, il n'encourage rien de la musique qu'en anglais, pratiquement. Ouais. Mais si c'est en québécois, tu sais, ça peut être deux, mais niveau, la question, c'est plus niveau passion, là, laisse faire le côté politique. Mais au niveau passion, je pense que c'est de t'écouter en tant que personne. Tu sais, c'est de vraiment savoir... Tu sais, moi, j'ai une playlist sur YouTube, à me tombe, puis j'essaie de juste garder les tunes que j'aime dedans. Tu sais, des fois, il y a des tunes à radio, on les entend deux fois, on pense qu'on les aime, puis après ça, on les écoute, puis on fait « Chris, c'est normal mauvais ». Ben, des fois, c'est vraiment juste... Tu sais, une tune, mettons « Shape of my heart » de Sting, pour moi, c'est une tune que je peux écouter n'importe quand, puis je fais « Asstic » cette tune. Intemporelle. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment un bon mot, ce que tu viens de dire. La musique intemporelle, si tu sticks à ça avec comment toi, tu joues, puis qu'est-ce que tu fais, je pense que tu vas vraiment développer un style que tu aimes jouer, puis ça va paraître aussi dans... Tu sais, c'est ça, personnelle, dans un sens. Absolument. Tu sais, tu te poses énormément de questions, comment je veux que ça sonne, comment... Ben, arrête de te poser toutes ces questions-là, puis si tu acceptes commenteux, ça, ça va venir après. Oui. Tu sais, moi, ma voix, je sais que je peux faire avec, je sais que je ne peux pas faire, je sais que des fois, je la pousse trop, puis tout, mais c'est ça, je pense que je suis en train de développer justement cet album-là, c'est un premier son que je n'ai jamais essayé, puis je suis quand même content de plein de tunes, puis l'autre album va sûrement sortir complètement différent que je me sens. En ce moment, je suis bien dans le blues, puis le blues, je suis très bien raide aussi. Comment que tu es en tant que personne, puis je pense que c'est des essais-erreurs aussi, il faut l'essayer pour savoir si on va aimer ça ou pas. Ah, exact, exact. Ben, c'est pour ça que je dis de t'écouter. Tu sais, si tu t'écoutes, puis tu es comme présent d'esprit pendant que tu joues, tu vas faire, tu vas arrêter d'essayer de copier ce que les autres font, ou arrêter d'essayer de copier les artistes que tu aimes, tu vas vraiment te mettre à jouer comme toi, tu joues. Exact. Ouais, puis on me demandait, comment tu fais pour mémoriser toutes les paroles, des chansons, toutes les notes, considérant que tu fais tous les instruments sur ton album, c'est tout toi qui as composé, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facile? As-tu des trucs pour essayer de retenir tout ça? Ben, je ne sais pas en ce moment si sa question, c'est pour, remettons, en live, parce que là, je n'ai pas encore joué en live. Ouais. Mais, par contre, en studio, enregistrer tout, tu sais, je commence par la guitare vu que je suis un guitariste. La base, souvent, elle va suivre le drum comme plus standard, mais souvent, je la fais suivre la guitare. Puis ça, je trouve que ça donne un autre son puis je trouve ça cool vu que je suis un guitariste. Fait que des fois, on dirait que ça vient comme rajouter une couche. Puis le drum, ben le drum, tu sais, je connais quand même beaucoup de patterns puis tout, mais c'est ça, le drum, ça a vraiment été la partie plus tough. Pour mémoriser tout, pour de vrai, la façon que j'ai chanté aussi sur l'album, je chantais avec une guitare dans les mains. Puis ça, on a même parlé dans les cours ensemble. Je chantais mes riffs avec ma guitare dans les mains pour savoir si j'allais être capable de les chanter en live. Fait que j'ai vraiment composé l'album dans cette optique-là. Fait qu'il y a des riffs des fois que j'avais comme écrit l'idée de base puis je n'étais pas capable à ma tonton de le faire. Fait que je l'ai modifié un peu pour être carré des chanteurs. Fait que pour tout mémoriser, je pense que c'est question de, tu sais, mes tunes, vu que je suis quand même assez, pas cartésien, là, mais tu sais, toutes mes tunes ont chacun leur titre avec ce qu'ils veulent dire dans la chanson. Fait que ça, ça m'aide. Si tu me dis des scars, je sais que dans cette tune-là, j'ai ces paroles-là. Puis après ça, ces paroles-là, le riff aussi, il est associé avec les paroles. Fait que j'essaie de tout associer dans ma tête. C'est comme tout un gros tout. Oui, puis on demande, est-ce que tu joues tous tes instruments à l'oreille? Est-ce que tu joues vraiment autodidacte là-dedans ou tu as pris des cours pour certains instruments? Non, j'ai commencé à 22 ans puis là, j'ai 25. Ça fait juste 3 ans, j'ai de la guide puis tout. Fait que ce qui m'a vraiment tout fait comprendre la structure musicale, c'est la théorie. J'ai appris la théorie, j'ai appris les gammes, les modes, les pentatoniques, après ça, les modes idéaux. En tout cas, ça n'a rien dénommé. Mais les modes, il m'aide beaucoup à me retrouver sur le manche. Puis j'ai un petit livre aussi, les progressions d'accords, les accords complémentaires, tout. Fait que quand un coup que tu as ça, tu sais comment bâtir des chansons assez facilement. Ça a l'air impressionnant à composer pour de vrai, mais quand tu connais les outils, ce n'est pas aussi impressionnant que ça. Je pense que n'importe qui qui connaît un petit peu la théorie va être capable de faire de quoi. Puisque composer à l'oreille, oui, je le fais, mais je le fais dans des gammes. Tu sais, quand j'improvise, j'improvise, je fais n'importe quoi, mais je suis quand même dans des choses que je connais puis je sais que les notes que je vais jouer vont quand même faire du sens parce qu'ils sont tous dans le même mode. Fait que c'est là que je découvre des riffs puis que j'invente. Justement, Phil, je m'en vais un petit peu là-dessus. Ça me fait penser. Tu as aussi été musicien de rue pendant deux ans parce que tu peux nous parler de ton expérience parce que je trouve ça vraiment intéressant puis I guess que tu as beaucoup appris à travers ça. Oui, oui. J'ai joué, j'ai fait du busking dans le Vieux-Québec pendant deux ans puis ça, ça va monter à loin mais dans le fond, j'ai fait l'école de cinéma du 9. Puis quand je suis sorti de l'école de cinéma, je vais faire une parenthèse, je ne dis pas n'importe quoi en ce moment, j'ai l'air d'être parti. En tout cas, j'ai fait de l'école de cinéma. Quand je suis sorti de l'école de cinéma, j'avais un de mes projets que c'était d'aller interviewer des itinérants dans le Vieux-Québec. Je voulais partir comme une chaîne YouTube, interviewer du monde en rue, parler à des itinérants, voir qu'est-ce qu'ils vivent. Ça, c'est quasiment de la musique dans un sens. Tu pognes une condition de vie puis tu en fais quelque chose. Tu pognes un itinérant et te compte de sa vie et tu fais une toune avec. C'est un peu le même concept. Quand j'ai eu, le busking m'intéressait parce que je voulais voyager aussi. Je m'étais dit je vais faire du busking, je vais jouer dans la rue, je vais pouvoir faire de l'argent puis me promener partout. Finalement, je n'ai jamais fait ça mais j'ai juste fait du busking. Quand je jouais dans la rue, c'est vraiment différent je pense que de jouer dans un bar. Je n'ai pas énormément de choses de fêtes encore dans les bars mais la proximité que tu as quand tu joues dans la rue, le monde s'arrête. Il te demande si tu t'étonnes que tu joues, si tu as des covers. Le monde te parle puis ils t'écoutent. Eux qui veulent t'écouter ils marchent puis ils continuent. Il y a vraiment encore là, on revient à la même chose, c'est un peu un côté pur-tout. J'ai déjà fait un show de busking devant 40 itinérants. J'avais 4500$ d'équipement de musique sous moi. Il était 2h30 du matin. J'étais à l'église Saint-Jean. J'avais genre 30-40 itinérants autour de moi puis je jouais de la musique jusqu'à genre 2h du matin. Puis ce monde-là m'apportait des bières. Je ne me suis jamais senti endorger une seule seconde. Puis c'est vraiment, tu sais, ce monde-là sont stigmatisés mais c'est ça. C'est le monde qui ont le temps puis qui ont le temps de t'écouter. Fait que, ouais. Oui, puis justement, c'est ça. Jouais-tu des compos à ce moment-là ou c'était plus des covers? Oui. J'ai joué les compos de mon premier album puis je faisais des covers aussi. J'avais justement dans les covers, j'avais une toune de Milky Chance dans mes covers puis j'avais une toune James Brown, This is a Man's World. J'avais une toune de B.B. King aussi. Fait que blues, je faisais, mais dans le temps, c'était vraiment différent ce que je faisais. Je faisais du loop. J'avais comme un gros pedalboard. Je loopais, mettons, une progression d'accord. Après ça, j'improvisais par-dessus puis je chantais par-dessus. Fait que je faisais déjà, je faisais de la bass avec ma corde du haut. Je faisais ma guitare. Puis après ça, je faisais, j'avais un drum pad. Fait que je drumais par-dessus en loopant tout. Fait que je bâtissais les tunes même cool pour du B.B. King. Sauf que c'était... J'avais une poche de hockey de gaulard. Je me promenais avec ça à toute l'été. J'ai marché. Après moi, j'ai perdu 20 livres à faire ça. C'était terrible. C'est ça, c'est quand même quelque chose. J'en parlais avec mes élèves quand j'enseignais la musique. On pense souvent... C'est comme mal vu, voyons, tu joues dans la rue. Je ne sais pas à quel point, mais souvent, j'ai entendu que ça pouvait être très payant selon les sociétés. Oui. Quand tu joues dans le Vieux-Québec, proche, parce que tu as un permis vu qu'on est au Québec. Tu ne peux pas juste vivre au Québec sans permis. Oui. Mais dans le fond, tu as les permis de base qu'on pouvait jouer jusqu'au Porte-Saint-Jean. Puis au Porte-Saint-Jean, tu peux faire jusqu'à 100, 150, 200$ l'heure. Oui, c'est ça. C'est excellent. C'est quand même bon, mais tu peux juste jouer un heure par contre parce qu'il y a tellement de musiciens qui veulent faire ça. L'été, on était peut-être 15, ils faisaient un tirage puis là, tu avais ton heure que tu jouais. Sinon, si tu voulais aller dans les autres places mais j'ai eu des jams. J'ai des musiciens des fois dans la rue qui passaient, ils venaient avec moi, ils embarquaient, ils prenaient le drum. J'ai eu vraiment eu des expériences. Vraiment, vraiment hot avec ça. J'ai déjà fait un show devant 300 personnes à l'église Saint-Jean justement parce que ça, c'était dans le temps du COVID. Puis dans le temps du COVID, tout était fermé. Puis le monde, il se ramassait dans la rue. On avait des jams de 200, 300 personnes. C'était fou. On demande, est-ce que tu as déjà chanté du Nirvana puis du Red Hot Chili Peppers? Non, mais Nirvana, c'est dans mes plans. J'aimerais ça faire des... L'album que j'ai fait là en ce moment, dans le fond, je veux le faire en show mais je veux ajouter peut-être un 30, 40, 50 minutes de cover au travers. Je veux faire des tunes. Puis Nirvana, c'est ça, je vais mettre des tunes de Nirvana. Il y avait justement Xyz aussi. Xyz qui est dans les mêmes années puis qui ressemble énormément à Nirvana. Puis Silverchair aussi, c'était là-dedans. Fait quoi, je sais que ma voix, elle fit beaucoup pour le grunge puis le blues. D'un côté rasp un peu, là. Fait que je vais essayer d'exploiter ça mais ça m'intéresse beaucoup. Chili Peppers aussi, j'aime vraiment ça. Oui, tu parlais de vocal justement, on demandait, à tes yeux, à toi et dans tes principes, ça serait quoi les qualités d'un chanteur? Les qualités d'un chanteur? Je pense n'importe qui. Je pense n'importe qui les a, pour dire, mais je pense qu'il faut que tu développes comment toi tu chantes. Puis ça, ce qui est cool justement, c'est que des fois, la voix que tu as, c'est peut-être pas la voix que tu voulais. C'est ça qui est plus hot. Parce que moi, j'ai essayé longtemps de chanter bien haut puis d'essayer de faire comme tout le monde, d'aller chanter haut puis de contrôler puis tout. Mais à un moment donné, j'ai juste fait, je vais utiliser ma voix comme je peux. Fait que je sais que je n'ai pas une voix incroyable, mais je suis capable d'utiliser pour qu'elle sente bien pareil, dépendamment de c'est quoi la toune qu'il y a en arrière. Fait que les qualités d'un chanteur, je pense, c'est d'être honnête avec soi-même puis d'être honnête avec soi-même puis d'accepter sa voix. C'est ça. Je pense que c'est les qualités d'un chanteur. Mais si tu me demandes les qualités d'un showman, c'est autre chose. Je ne sais pas, la question était posée dans quelle optique, mais sinon, j'ai envie de divaguer sur, oui, les qualités d'un chanteur, mais qu'est-ce que t'aimes chez les chanteurs, justement? C'est quoi qui te fait vibrer dans la voix d'un chanteur? Ben, tu sais, Three Days Grey, je trouve, c'est l'une des plus belles voix de toute l'histoire du rock, selon moi. Puis, il y a le contrôle. Puis, tu sais, quand tu fais, même Nirvana, Kurt Cobain, quand il casse sa voix, mais que c'est contrôleux, fait que, tu sais, c'est comme un aspect comme s'il fausse ça un peu, mais elle casse. Puis, des fois, il sort, admettons, de l'aspect technique. Des fois, il va peut-être se faire mal au cœur de vocale quand il chante, mais ça sonne tellement nice que ça fait partie de sa pièce. Fait que, les voix que je tripe ben raides, Alison Chains aussi, Alison Chains, le chanteur, ça va être incroyable. Je vais lire quelques commentaires. J'ai lu plusieurs questions, mais il y a des commentaires aussi à travers tout ça. Tu pourras aller les relire après. sur Facebook, pour pouvoir répondre même aux gens, si tu veux. On disait, beaucoup de travail derrière cet album-là, j'imagine. Tu peux, si tu as des commentaires à dire. Non, non, je l'écoutais. Oui, la musique, c'est une libération. On trouve que tu as une belle compassion, que tu es très versatile. On dit, oh, que je comprends ça d'accepter sa voix. Trouver son propre style et être authentique. Lire les pensées, ça, c'était quand on parlait d'une autre chanson tantôt. là, tu remontes. Je remonte, oui. La prochaine question que je voulais te poser parce qu'on a bientôt terminé l'entrevue, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il reste encore un petit peu de temps. Ça serait quoi des projets qui s'en viendraient pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Tu as parlé que oui, tu avais tout composé tout seul et que c'est tout toi qui fais les instruments. Tu as parlé peut-être que là, tu aimerais les shows, tout ça. veux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as le goût de faire dans les prochains mois suite à cette sortie d'album-là? En ce moment, j'ai fait la joke que j'ai toute faite moi-même, mais en ce moment, je suis vraiment en contact avec des musiciens et j'en rencontre beaucoup. J'essaie d'en rencontrer le plus possible. Je veux trouver du monde qui sont quand même assez sérieux pour de vrai. Moi, je veux probablement essayer de gagner ma vie avec ça. Ça, c'est mon objectif à long terme. Mais je veux vraiment aussi surtout par-dessus tout, pas dérivé de comment je suis en ce moment parce que je trouve que je suis à une bonne place dans ma vie et que j'ai une vision assez... Comment je procède en ce moment et que je crée mes pièces, ça pourrait changer. Des fois, tu deviens connu et tu as des demandes et tu as de la pression à refaire un produit qui ressemble à de quoi que tu as fait qui est déjà pogné. Je ne veux pas tomber là-dedans. Je veux juste faire de la musique que moi, j'aime et continuer d'exploiter. Ça sonne bien, j'aime ça, good. Tu ne veux pas te faire dicter fais-ci, fais-ça. Tu veux rester fidèle à toi-même à travers tout ça. C'est des plans des fois dans ce domaine. Même sans me faire dicter, moi-même, je ne veux pas me perdre dans ça. Tu comprends? Tu n'as même pas besoin d'une source extérieure pour te venir te fucker. C'est le DME Witten, il est là. C'est genre de ne pas toi-même perdre ce que tu voulais faire. à long terme, je veux vivre de ça. En ce moment, je rencontre des musiciens. D'ici cet été, je veux faire des shows un peu partout. Ça, c'est sûr, c'est un objectif. Je pense que ça répond à ça. On dit personnellement, je te trouve vraiment unique et impressionnant de tout ton parcours. Merci. Puis, on dit Evanescence, comme femme, moi, au niveau vocal, j'aime sa voix particulière. Et toi, côté femme, qui t'allume en tant que voix? Qui m'allume? J'ai Lana Delruy que je trouve vraiment hot. Lana Delruy, je trouve ça vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait. Ginger. Ginger, c'est sûr, c'est du métal, mais la versée de salité qu'elle a, c'est complètement incroyable. Puis, dans les affaires moins connues, il y a Lil Bow Weep. Lil Bow Weep, puis c'est une fille qui fait du genre de trap immo vraiment comme dark. OK. Mais sa voix, comment elle l'utilise, c'était vraiment hot. Elle a des 500 000 views, admettons, c'est tout. Elle était connue, mais t'étais pas mainstream du tout. OK. Nice. Ouais, mais les femmes, pour de vrai, je trouve que, c'est ça, des fois, elles ont plus de facilité à chanter haut. Fait que, j'aime plus une voix comme, tu sais, Lana Delruy, je trouve qu'elle utilise sa voix d'une façon vraiment hot. Ouais. Ouais, c'est ça, on n'en fait pas tant. Puis même moi, tu sais, quand je suis au secondaire, j'étais dans ce pattern-là. My God, il faut que je chante aiguë, c'est juste ça qui passe à la radio et tout. Fait que, j'ai appris, moi, tout à faire comme, ben non, tu sais, ta voix, c'est pas une voix aiguë que toi. Oui, je veux dire, je suis capable de faire des aiguës à ce temps, mais tu sais, de facto, ma voix, tu ne parles pas comme ça. Tu sais, ma voix est quand même placée. Ouais, quand on entend les bases, quand tu parles normalement. Ouais, relâché. Ouais, tu enseignes aussi, tu as parlé que tu avais fait des études en cinéma, fait que tu fais de la vidéo comme on a vu tantôt, c'est toi qui as produit la vidéo qu'on a vue en début de live. Ouais, ouais, c'est moi qui ai filmé, ben, j'ai mon colloque qui est venu m'aider, je suis jamais là-dessus. Mais, tu sais, pratiquement moi qui fais le découpage, décide les angles de caméra. Fait que, ouais, tout ce qui est vidéo, tout ce que vous voyez sur mon channel YouTube de vidéo, même mes vieilles tounes en français, c'est tout moi qui peigne ma caméra qu'un trépied, mets ça, je pèse, je fais mes lyrics, je repasse. Fait que, je me dévoie vraiment bien de ce côté-là. le vidéo, ça remonte encore plus longtemps que la musique. La vidéo, j'ai déjà dit ça dans des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai ma vie au complet en vidéo. Moi, dans l'ordi de mon père, j'ai des vidéos de moi jusqu'à 6, 7, 8 ans. Je me filmais déjà en train de faire des petits films amateurs sur mon terrain. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça, mais c'est ça. C'est une place que je pourrais creuser et essayer de comprendre pourquoi je faisais ça, mais je le faisais à peu près. La vidéo a vraiment évolué pendant longtemps. Toutes mes clips, ça vient, je n'ai pas tant de planification. Des scores, tout le monde me dit que la vidéo est vraiment clean. Moi, je le trouve pourri, mais je le trouve clean. Il est correct, mais il n'y a aucune originalité, il n'y a pas de montage. à moitié. J'ai trois angles de caméras à peu près, puis des fillers. Pour moi, ça, ce n'est pas une grosse prod. C'est juste du caméra avec un trépied. C'est sûr qu'on est toujours plus critiques envers nous-mêmes comme tout le temps. On est notre pire juge. Je voulais juste de quoi de clean. Je suis quand même satisfait des vidéos. Je le trouve bon, c'est correct, mais c'est ça. Quand je fais des vidéos pour du monde, ceux qui ont vu Elysium avec Louis Doyon, on a fait deux vidéos avec Louis. Le premier, c'était vraiment plus une grosse prod. C'était vraiment plus organisé. Ça apparaît dans la vidéo. Là, c'est vraiment storytelling avec les lyrics, avec la toune. Cette vidéo-là est vraiment nice. Burning Attic aussi. C'est ce que j'allais dire. Oui, tu es musicien, tout ça, mais on peut aussi travailler avec toi de différentes façons. Entre autres, avec la production de vidéos, quelqu'un qui voudrait avoir son vidéoclip ou tout ça. Oui, j'ai ma page. C'est production, PP Production, Production Paradis. J'ai roulé ça pendant 500 ans. Je vivais du vidéo avant. C'est encore d'actualité. C'est juste qu'à ce temps le vidéo, je le garde beaucoup plus pour moi que pour les autres. Oui, on peut aussi te retrouver comme prof de guide. ceux qui seraient intéressés à suivre des cours de guide avec toi. Oui, ça, c'est d'actualité. Je suis professeur au Longue-Mekwe en ce moment à Saint-Georges. J'ai quand même beaucoup d'élèves. C'est ma job temps plein. Je vis vraiment de ça. Le reste de mon temps, je suis chez nous en train de jouer ici et faire mes affaires. C'est très nice. En terminant, Philippe, il y avait une petite question dans le chat. La chanson Visage, c'est une de tes anciennes chansons que tu avais faites? Oui, ton visage, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai complètement oublié cette toune-là. J'ai calculé, je pense que j'ai sorti genre 32 tounes en un an, dans la dernière année. Puis tu sais, ce n'est pas nécessairement que j'essaye de faire des tounes, c'est juste souvent, j'ai des riffs et tout comme je disais tantôt, quand j'ai le coude en tête, il faut que je le fasse. Sinon, après ça, je suis comme, on dirait que je suis comme bloqué une partie de ma vie. Puis ton visage, c'est une toune, j'ai faite un peu de cette façon-là. J'essayais, la musique, je la fais beaucoup où je suis rendu dans ma vie, dans le moment présent. Puis à ce moment-là, j'avais le goût de faire du Québécois un peu et d'essayer des affaires. Ça fait que cette toune-là, ton visage, c'est du français québécois avec un petit peu de rock. C'est... Oui. À quel endroit on peut te suivre, Philippe, si on veut écouter ta musique ou si on veut suivre tes projets? Le meilleur, c'est sur YouTube. Je fais beaucoup de... Tu sais, sur YouTube, je n'ai pas juste la musique, j'ai aussi des... Pas des vlogs, mais des fois, je m'assis devant ma caméra puis je fais juste parler puis expliquer de quoi que je sens qu'il peut être comme valide d'expliquer. Tu sais, comme quand j'ai sorti mon album, bien, j'ai voulu expliquer un peu comment il était fait parce que je trouvais justement que c'était important de donner le contexte. Là, on le donne encore plus. Tu sais, surtout avec quelqu'un d'autre. Tu sais, quand tu es tout seul devant une caméra, tu ne te challenges pas comme petit challenge avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, YouTube, c'est vraiment la place. Mon channel Facebook aussi, je publie beaucoup de... Toutes mes médias sont là. C'est vraiment YouTube, Facebook, Instagram, j'ai commencé il ne va pas long. Tu as une page pro Facebook? Non, non, c'est mon Facebook personnel. Je garde ça comme ça pour le moment. J'essaie de garder... J'essaie de tout envoyer mon monde comme sur YouTube. Fait que... Tout regrouper à la même place. Puis, ce n'est pas les failles. J'ai un album, mais éventuellement, ce n'est pas les failles. Si je viens qu'à avoir Maison 10 avec Kicheng et tout, j'aimerais ça qu'il... Que ça soit... J'aimerais ça me dispatcher puis vraiment me concentrer sur plus juste une chose au lieu de tout faire. Yes, on te dit merci beaucoup et bonne continuité dans le chat. Bon, bien merci beaucoup à vous autres qui a écouté ça. Yes, fait que si jamais c'est ça, tu veux aller relire les commentaires. J'ai vu la majorité, mais c'est toujours le fun des fois d'aller relire à ce que les gens ont écrit les bons commentaires et les questions qu'il y avait. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Philippe Paradis qui est sorti son album le 25 janvier 2023. Donc, son album qui s'intitule... Archaïque Revival. Yeah! Donc, un album de 10 chansons puis oui, comme on a entendu tantôt, il y avait des petites tendances métal, mais c'est pas uniquement ça parce que des fois, comme on se disait, des fois, il y en a qui trouvent ça plus agressant, le métal, mais justement, c'est pas juste ça. Fait que ça vaut la peine vraiment d'aller découvrir son album puis d'aller l'encourager. Donc, voilà. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. Ça a été très apprécié. Très nice. Merci à toi pour l'invitation. C'est cool. Je m'attendais pas à ce genre de... Je savais pas trop comment ça allait aller. Fait que je suis bien content. Merci. On se laisse porter par le flot puis ça va bien. Ouais, exactement. Fait que bonne soirée tout le monde, un bon week-end. Salut! 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 Sous-titrage ST' 501